Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 3.2, quatrième partie, au sujet des composés ioniques avec des ions polyatomiques. Ça a l'air bien compliqué comme ça, avec un titre qui a beaucoup de mots, mais pourtant c'est quelque chose que tu as à la maison. Ça a des composés ioniques contenant des ions polyatomiques. T'en as sûrement sous forme d'acide acétique. Ça, c'est le nom scientifique qu'on donne au vinaigre. Et le vinaigre, sa formule moléculaire, c'est CH3COOH. Donc ça, c'est un exemple de composé ionique. Un autre que tu as sûrement à la maison, c'est l'hypochlorite de sodium. Un grand nom scientifique qui veut tout simplement dire eau de javel. L'eau de javel, c'est du N-A-C-L-O. Et on va apprendre à nommer ça, les hypochlorites, ce mot-là. Ça veut dire quoi? Puis on va apprendre à l'utiliser dans le keynote aujourd'hui. Un autre, c'est le bicarbonate de sodium, le N-A-H-C-O-3, que toi, tu appelles du bicarbonate de soude ou si tu viens du Québec, tu appelles ça de la petite vache, même s'il n'y a plus de symbole de vache dessus. Ça, c'est du bicarbonate de soude qu'on utilise pour enlever les odeurs du frigo, comme ça dit sur l'image. On peut aussi l'utiliser dans certaines recettes. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle en anglais du baking soda, parce qu'on l'utilise pour faire la cuisson de certaines pâtisseries. Un autre exemple, le phosphate d'ammonium, c'est utilisé dans l'engrais. Et la formule moléculaire que tu vois là, elle a l'air bien compliquée avec des parenthèses et beaucoup de petits chiffres partout. Mais on va apprendre de ça aujourd'hui. Pourquoi il y a des parenthèses? Pourquoi il y a des petits chiffres partout? Un autre, je ne sais pas si tu en as à la maison ou si tu l'as déjà eu, si tu as déjà cassé un bras ou une jambe, mais le docteur, il t'a sûrement mis un plâtre. Les anciens plâtre, ils étaient vraiment faits en plâtre, pour de vrai. Les nouveaux peuvent être en fibre de verre. Et ceux qui sont faits en vraiment plâtre, le plâtre, c'est du sulfate de calcium, c'est un minerai. Sa formule moléculaire, c'est du CaCO4. CaCO4, c'est le sulfate. Donc, on va apprendre ça aujourd'hui. Celui-là, j'espère qu'il n'en a pas à la maison. C'est du cyanure. C'est un poison, le cyanure d'hydrogène. Mais la formule moléculaire est assez simple, HCN, trois lettres. Mais il va falloir faire attention quand on va le nommer. Le cyanure CN, c'est la partie qu'on va apprendre aujourd'hui comme ion polyatomique. Un autre exemple, c'est le chlorhydrate d'aluminium, qui est un des éléments qui peut parfois être retrouvé dans certains déodorants. Un autre formule moléculaire avec bien des parenthèses ici. Puis, mon dernier exemple, c'est les saucisses à dogues, qui contiennent des nitrates et des nitrites, les deux. Aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi la différence entre NO3, nitrate, et NO2, nitrite. Certaines personnes pensent que le nitrate et le nitrite sont cancérigènes. Donc, on vous conseille évidemment de ne pas manger des hot dogs, du bacon et d'autres charcuteries trop fréquemment. Alors, les ions polyatomiques, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel d'abord, c'est des groupes d'atomes qui vont être attachés ensemble, mais qui vont avoir une charge. Ils ne seront pas une molécule. Donc, parce qu'une molécule, c'est neutre, ça va être un ion parce que c'est chargé. Mais c'est un groupe d'atomes attachés ensemble qui va contenir cette charge-là. Donc, par exemple, le PO4, 3 en moins, ou le CH3, CO au moins, oh, j'ai oublié de mettre le 3 en tout petit, ou le SO3, 2 moins. Donc, ça, c'est des quelques exemples, mais aujourd'hui, tantôt, tu vas voir, on va en apprendre beaucoup plus que ceux-là, et on va surtout apprendre leur nom. Parce que ces ions-là, ils ont une charge, bien, ils vont être capables de faire des liens avec d'autres atomes. La plupart des ions polyatomiques sont négatifs, donc ils vont pouvoir s'attacher, comme le feraient d'autres ions négatifs normaux, ils vont s'attacher à des métaux. Il y a seulement un ion polyatomique positif, il s'appelle ammonium, et donc celui-là va s'attacher à un négatif. Il faut toujours avoir un négatif attaché à un positif. Alors, on va pratiquer ça, on va faire quelques exemples ici. On va essayer de déterminer si les ions que je vais te donner à gauche vont être capables de s'attacher aux autres ions que je vais te donner comme choix de réponse. Par exemple, le SO3, 2 moins, ça, ça s'appelle du sulfite. Alors, les choix de réponse, les voici. Est-ce que le sulfite va être capable de s'attacher au Na+, bien, oui, il va être capable parce que le Na+, il est positif et le sulfite, il est négatif. Est-ce qu'il va être capable de s'attacher à l'oxygène? Bien, non, il ne pourra pas parce que l'oxygène, il est négatif et le sulfite aussi est négatif. Avec l'aluminium, pas de problème, il va être capable parce que c'est un positif. Avec le cuivre aussi, ça va bien fonctionner, un positif avec un négatif. Avec le fluor, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Deux négatifs ensemble peuvent pas s'attacher. Et avec l'azote non plus, l'azote est négatif, donc ils ne pourront pas former une molécule avec le sulfite. Prenons un autre exemple, cette fois notre fameux ion positif, ammonium. Des choix de réponse différents. Alors, la question, l'ammonium, est-ce qu'il peut s'attacher avec le potassium? Bien, d'habitude, les ions polyatomiques, ils pourraient. Mais parce qu'on a de l'ammonium et parce que l'ammonium est positif, le potassium ne sera pas capable de s'attacher dessus. Le soufre, par exemple. Le soufre, lui, il va être capable parce qu'il est négatif. Donc, un négatif avec un positif, ça peut bien s'attacher ensemble. Le bar ne pourra pas parce que le bar est positif. Un positif ne peut pas s'attacher à un autre positif. Même chose pour le zinc. Deux positifs ne peuvent pas s'attacher ensemble, donc le zinc 2+, ne pourra pas. Le brôme, pas de problème pour le brôme. Le brôme, il va pouvoir s'attacher. C'est un négatif avec un positif. Et là, on a encore notre fameux sulfite de tantôt qui vient de réapparaître dans nos choix de réponse. Sulfite et ammonium. Est-ce que ça peut s'attacher ensemble, ces deux-là? Eh bien, oui, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est de vérifier les charges. Et si j'ai une charge négative, l'ammonium est positif. Donc, oui, il n'y en a pas de problème. Ils vont pouvoir former une molécule ensemble. Dernier exemple, notre fameux cyanure, CN-1. Des choix de réponse un petit peu différents. Donc, le cyanure, il est négatif. Alors, pas de problème. Il va pouvoir s'attacher à l'or, puisque l'or fait un ion positif. Et par contre, il ne pourra pas s'attacher au NO3-2, parce qu'il était négatif. Il peut s'attacher au plomb. Le plomb, il est plus 4. Et pas grave que le plomb soit plus 4 et que l'or soit plus 1. On va être capable d'utiliser nos valences et de les croiser, comme on a fait précédemment dans l'autre keynote, pour trouver la formule moléculaire. Donc, que ce soit plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Comme le calcium est plus 2, c'est correct. Ça va fonctionner, parce que c'est un positif avec un négatif. L'ion, lui, ne pourra pas, parce qu'il est négatif. Et on retrouve encore notre fameux ammonium de tantôt. L'ammonium, il est positif. Mais peu importe qu'il soit un ion polyatomique ou un ion monotomique, peu importe qu'il soit plus 1, plus 2, plus 3, l'important, c'est qu'il soit plus. Donc, oui, un positif peut s'attacher à un négatif. Pas de problème. Même du cyanure d'ammonium, ça pourrait être possible. OK. Donc, une fois qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on va faire pour écrire la formule moléculaire de nos composés qui contiennent un ion polyatomique? Bien, il est négatif. S'il est négatif, notre premier réflexe, à part pour l'ammonium, ça va être de toujours l'écrire après le métal. Par exemple, si j'ai du lithium qui veut s'attacher à du OH-1, bien, il va falloir qu'on écrive le lithium en premier et le OH en deuxième. L'autre exemple, si j'ai du sulfate avec du calcium, bien, le calcium, c'est lui qui est positif. Donc, c'est lui que je vais écrire en premier. Et ça va me donner du CASO4. D'autres exemples, j'ai ici le PO4 qui veut s'attacher au gallium. C'est correct, ça va fonctionner et c'est le gallium positif qui va être écrit en premier pour faire le GAPO4. Donc, ça, c'est ce qu'il faut se souvenir, c'est que le positif va toujours s'écrire en premier dans la formule moléculaire. Mais là, j'ai été gentille. J'ai choisi des situations où j'avais toujours le même nombre de valence. Plus 1 pour le lithium, moins 1 pour l'hydroxyde. Moins 2 pour le sulfate, plus 2 pour le calcium. Plus 3 pour le gallium, moins 3 pour le phosphate. C'était toujours égal. Qu'est-ce qui arrive si le métal a une valence différente de l'ion polyatomique? Il va falloir qu'on croise les valences. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs atomes dans l'ion polyatomique. Et quand on va croiser la valence, c'est la valence de tout le groupe qui va se trouver à être croisé. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des parenthèses. C'est pour montrer que c'est l'ion au complet qui a été multiplié, qui a été utilisé plusieurs fois dans la molécule. Par exemple, justement, notre cyanure. Notre cyanure, il est moins 1. Ça veut dire qu'il y a un petit bras qui sort du groupe CN. On n'a pas pris la peine de dessiner l'intérieur de l'ion polyatomique. On fait juste une sphère, un cercle, une bille qui représente tout le cyanure au complet. Le C, le N et le moins 1. Et le moins 1 me dit qu'il y a un petit bâton qui sort de là. Le cyanure rencontre du beryllium. Le beryllium, il est plus 2. Ça veut dire que lui, il va vouloir donner deux électrons. Il est devenu positif. Et un positif avec un négatif, ça va bien. Ça peut s'attacher ensemble. Mais le beryllium, il est encore avec un petit bras qui n'est pas attaché. Donc, il n'est pas encore heureux dans la vie. Il a besoin d'attacher quelqu'un sur son autre bras. Heureusement, il y a un autre cyanure qui arrive pas trop loin. Et lui aussi, il est négatif. Lui aussi, il a juste un bras. Donc, il va vouloir aller s'attacher sur le beryllium. Et ça, ça va me faire ma formule moléculaire de cyanure de beryllium. Maintenant, comment est-ce que je vais écrire ça pour montrer que j'ai le beryllium juste une fois, mais que j'ai le cyanure deux fois? Et c'est le groupe cyanure qui apparaît deux fois. C'est pas le carbone et l'azote séparés chacun de leur côté qui apparaît deux fois. C'est le groupe au complet. Donc, la formule moléculaire de ça, en fait, ça va être BE pour le beryllium qui est là une fois. Et dans des parenthèses, on va écrire cyanure CN avec un petit 2 en bas à l'extérieur de la parenthèse pour montrer que le groupe cyanure apparaît là deux fois. Comment est-ce qu'on a fait ça? Disons qu'on ne veut pas faire le dessin à chaque fois. Comment est-ce qu'on va faire pour écrire la formule moléculaire sans avoir à se taper un dessin avec des billes et des bâtons? Bon, on va suivre les mêmes règles qu'on a appris avant. Ça veut dire les règles qui disent on décrit les valences en haut, sans les petits plus et les petits moins. On croise les valences après avoir simplifié si on avait besoin. C'est les mêmes règles. La seule différence, le seul ajout qu'on va faire, c'est les fameuses parenthèses. Et les parenthèses, on va aussi bien les ajouter avant même de commencer pour être sûr de ne pas oublier. Donc, dans notre exemple de tantôt, on avait le BE qui a rencontré le CN, le cyanure. On va voir dans le tableau périodique pour aller chercher nos valences, mais avant de les écrire, on va rajouter nos parenthèses tout de suite. Ça va être fait. Et les parenthèses doivent entourer l'ion polyatomique CN. Là, je vais aller rajouter mes valences à l'extérieur des parenthèses parce que je dois montrer que l'ion polyatomique cyanure, la charge de moins 1 qui est là, ça s'applique à tout le groupe CN. Donc, le moins 1, il est à l'extérieur de la parenthèse. Bon, je n'ai pas besoin du petit plus et du petit moins. Il était là juste pour m'aider à me rappeler que le positif va en premier et que le négatif va en deuxième. Et le reste, c'est comme on a appris avant. Le croisement des valences va nous donner le 2 à côté du cyanure et le 1 à côté du périlium. On efface le 1, on colle tout ça ensemble et ça me donne le BECN2 comme j'avais trouvé tantôt sur mon dessin. Essayons d'autres exemples. Le acétate d'aluminium. Donc, l'acétate, c'est un gros ion polyatomique avec des C et des O, mais on le laisse comme ça. On va l'écrire en deuxième parce qu'il est négatif, mais avant de commencer, on met nos parenthèses. Les parenthèses doivent entourer l'ion polyatomique au complet du avant le premier C jusqu'après le dernier O. Il y a seulement l'aluminium qui ne va pas dans l'ion polyatomique. Là, on écrit nos charges. Le 3 plus pour l'aluminium, le moins 1 pour l'acétate. On est correct. On sait que le positif va en premier. On peut enlever les charges. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Et là, je vais croiser les valences. Le 1, ça va à côté de l'aluminium. Le 3, ça va à côté de l'acétate, mais à l'extérieur de la parenthèse. Donc, là, ici, ce que j'ai, c'est de l'acétate d'aluminium. On va essayer un autre. Le phosphide de calcium. Le calcium est écrit en premier parce que c'est mon métal. Le phosphide, on va y mettre des parenthèses autour. Attention de bien y mettre la parenthèse autour de tout le phosphide au complet, incluant le petit 3 qui est là. Il faut qu'il reste à l'intérieur de la parenthèse parce que le 3 qui est là m'indique qu'il y a trois atomes d'oxygène à l'intérieur du groupe phosphide. Après ça, on va rajouter les valences. Les valences avec les plus et les moins pour se souvenir qu'on met le positif en premier, mais on les efface. On n'a pas besoin. On les laisse tomber. Et là, je vais croiser les valences. Faites attention. C'est ici que vous faites souvent des erreurs à cause qu'il y a beaucoup de chiffres qui viennent d'apparaître tout d'un coup. On croise les valences à l'extérieur des parenthèses. Donc, le 3 du phosphide s'en va à côté du calcium et le 2 du calcium s'en va à côté du phosphide à l'extérieur de la parenthèse. Parce que là, le 2 veut dire quelque chose de différent. Le 2 veut me dire que j'ai deux fois le groupe phosphide au complet qui est collé sur le calcium. Alors que le petit 3, lui, voulait me dire que j'avais trois oxygènes dans chaque groupe phosphide. Un autre exemple qui ressemble un petit peu à ça, le sulfide de Bohr. Alors, je rajoute mes parenthèses d'abord avant de commencer. Et là, je vais aller mettre mes charges pour me souvenir que le plus est en premier. Par contre, les charges, je vais les laisser tomber. J'en ai pas besoin. Quand je vais croiser, les charges, plutôt les valences, vont être croisées à l'extérieur des parenthèses. Donc, ça va me donner un 2 à côté du bord et un 3 à côté du sulfide. Mais le 3 qui est là, c'est pas le même 3 qui est à l'intérieur. Donc, c'est pas 33 qui est écrit là. Le premier 3, c'est pour l'oxygène, pour me dire que j'ai trois oxygènes dans chaque sulfite. Alors que le 3 qui est à l'extérieur me dit que ce groupe sulfite-là, je l'ai trois fois. Ça se peut des fois qu'on n'aura pas besoin des parenthèses. À la fin, complètement, on va choisir des effacés si c'est un 1 qui aurait été à l'extérieur de la parenthèse. Par exemple, pour le dichromate de potassium, ce qu'on va avoir, c'est des parenthèses d'abord. Ensuite, on va mettre nos charges plus 1 pour le potassium pour me souvenir que je l'écris en premier parce que c'est mon métal, mais j'enlève les charges. Et ensuite, je croise. Le 1 s'en va à l'extérieur de la parenthèse à côté du dichromate. Et le 1 qui est là me dit que je l'ai juste une fois, le dichromate. Bien, si je l'ai juste une fois, j'ai pas besoin de l'écrire que je l'ai juste une fois. Je vais le savoir, donc j'ai pas besoin de mettre le 1 et j'ai pas besoin non plus de mettre les parenthèses. C'est le seul moment où les parenthèses sont facultatives. Et en fait, on les mettra jamais, jamais. Et c'est seulement, donc, s'il y a un 1 qui aurait été à l'extérieur de la parenthèse. C'est aussi possible que tu aies à simplifier. Donc, pour pas se tromper, c'est toujours mieux de simplifier pendant qu'on est en haut, pendant qu'on est dans les valences, avant même de croiser. Parce que sinon, là, je sais que vous allez risquer de simplifier les mauvais chiffres. Donc, on simplifie toujours en haut. Par exemple, pour le MgSO4. Donc, on écrit nos parenthèses. D'abord, autour du sulfate, on rajoute les charges pour se souvenir qu'on écrit le positif en premier, le négatif en deuxième. Puis, on enlève les plus et les moins parce qu'on les veut pas. Et là, on va croiser. Mais là, avant de croiser, on dit « Oh, j'ai un 2 pour le magasium et j'ai un 2 pour le sulfate ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir les simplifier avant de croiser. On va toujours simplifier en haut. On va prendre la moitié de la valence du magasium, la moitié de la valence du sulfate. Et ça veut dire que c'est des 1, finalement, que je vais croiser. Et parce que c'est un 1 qu'on a à côté de la parenthèse, on n'écrira pas le 1. On va le laisser tomber, tout comme les parenthèses, d'ailleurs, qu'on va faire disparaître. Donc, le MgSO4 va s'écrire comme ça. Pour un autre exemple, mais cette fois avec un 3, donc on a le phosphate qui a une valence de moins 3 et le tungstène qui a une valence de plus 6. On enlève les plus, c'était juste pour se souvenir qu'on mettait le métal en premier. Et là, le 6 et le 3 peuvent se simplifier. Ce n'est pas toujours par 2 qu'on simplifie. Ça peut être par 3. Si on divise par 3, le sulfite, le phosphite va devenir 1, le tungstène va devenir 2, et ce sont les 1 et les 2 que je vais croiser. Le 1, ça va à côté du tungstène, donc lui peut disparaître, mais le 2 qui est à côté du phosphite doit rester là, ainsi que les parenthèses. OK, un dernier exemple. Ici, on va rajouter les parenthèses d'abord, et ensuite, on va rajouter le calcium qui a une charge de plus 2. Notre ion polyatomique a une charge de moins 6, et on va diviser par 2 cette fois-ci. On va aller chercher la moitié de 2 qui est 1. On va aller chercher la moitié de 6 qui est 3. Et là, on va croiser le 1 et le 3, et ça va me donner le 1 à côté des parenthèses. Et le 1, quand il est à côté des parenthèses, on va l'effacer, et on va effacer les parenthèses aussi pour que ça soit tout collé ensemble et que ça me dit que j'ai juste une fois l'ion polyatomique. C'est à peu près la partie la plus difficile qu'on va avoir en chimie cette année. Dans l'autre qui est d'autre, on va rajouter les métaux multivalents à ça, mais c'est vraiment le croisement des valences que je pense qui va donner le plus de problèmes. Donc, évidemment qu'on va faire plus d'exercices là-dessus en classe. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les nommer? Bien, pour les nommer, c'est assez simple parce qu'ils ont des noms spéciaux. Et ces noms-là, bien, je vais toujours te donner la liste. Voici la liste des noms. Et ces noms-là correspondent chacun à un ion polyatomique précis. Donc, tu n'auras pas à apprendre ça par cœur. Tu vas toujours avoir une liste qui va t'être donnée pour que tu puisses t'y référer. Voici nos exemples. Tu as la liste dans tes notes de cours. Donc, utilise cette liste-là pour remplir les exemples qu'on vient de faire. N'oublie pas qu'on va toujours nommer le négatif en premier. Donc, on va nommer l'ion polyatomique en premier. Et après ça, on rajoute le « de », puis on rajoute le nom du métal. Il n'y aura pas de « ur » à rajouter cette fois. Non. Le « ur », c'était seulement quand on avait nos noms métaux du tableau périodique. Le bromure, puis le chlorure, puis le sulfure, puis le nitreux. Ici, les noms qu'on utilise, c'est seulement ceux que tu avais dans ta nomenclature. Donc, tu vas réutiliser ces noms-là ici. Les noms acétate, ammonium, carbonate, chlorate, chlorite, nitrite, perchlorate, permanganate. C'est ces mots-là que tu vas utiliser et que tu devras associer à la bonne formule moléculaire. Donc, garde cette page-là quand tu vas faire des exercices. Par exemple, pour le premier, LiOH, tu vas voir sur ta liste, le OH est de l'hydroxyde. Donc, ça devient de l'hydroxyde de lithium. Alors, pèse sur pause. Fais-le pour vrai, s'il te plaît. Pèse sur pause et essaie de répondre aux autres questions. Bon, bien, j'espère que tu l'as fait pour de vrai. Voici les réponses. Le sulfate de calcium, le phosphate de gallium, le cyanure de beryllium, l'acétate d'aluminium, le sulfite de bord, le phosphite de calcium et le dichromate de potassium. Ça peut même arriver qu'on va avoir des composés ioniques qui vont être créés par l'union d'un ion polyatomique et d'un métal multivalent, comme on a vu dans le keynote précédent. Les deux en même temps. Ça ne changera rien dans notre démarche. Il va falloir qu'on fasse les mêmes étapes pour nommer et pour faire la formule moléculaire. Par contre, quand on va nommer, vu qu'on a un polyatomique et un multivalent, il va falloir qu'on fasse attention de bien décroiser le nombre d'ions polyatomiques pour trouver la valence du métal multivalent qui a été utilisé pour qu'on puisse ajouter les chiffres romains à la fin du nom. Faisons quelques exemples. Donc, on a le FE MNO4 deux fois. Donc, le MNO4, déjà en partant, on peut aller voir dans notre liste et on voit que c'est du permanganate. Donc, ça s'appelle du permanganate de fer. Mais là, le fer, dans le tableau périodique, c'est un ion multivalent. On ne sait pas si c'est du fer 2 ou du fer 3 qui a été utilisé. Pour le savoir, il va falloir qu'on décroise. Mais là, faites attention de décroiser les bons chiffres. Il faut seulement décroiser les chiffres qui sont à l'extérieur de la parenthèse. On n'a pas le droit de toucher à ce qu'il y a à l'intérieur. Si on change le MNO4, ça ne s'appellera plus du permanganate. Donc, c'est important que le MNO4 reste toujours intact. On n'a pas le droit de toucher au MNO4. On a seulement le droit de toucher aux chiffres qui sont à l'extérieur de la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va décroiser? C'est le 2 et quoi? Mais le 1, le 1 qui n'est pas écrit, il est quand même là. C'est le 1 qu'on avait effacé parce qu'on avait décidé que les 1 étaient sous-entendus. Donc, on va le remettre, le 1, pour pouvoir le décroiser avec le 2. Le 1 va aller en haut à côté du permanganate. C'est correct. Le permanganate, il y a effectivement une valence de 1, un point. Donc, on va pouvoir décroiser le 2 à côté du fer et ça nous donne comme information que le fer, c'est un ion plus 2. Donc, on va aller mettre un 2 au bout dans les chiffres romains à l'intérieur de la parenthèse. Un deuxième exemple, tu pourrais essayer de le faire tout seul, de peser sur pause et de l'essayer avant d'être corrigé. Tu pourras trouver déjà en partant dans ta liste que le HSO3, c'est du hydrogénosulfite et après ça, on rajoute nickel. Mais là, le nickel, c'est un ion polyatomique. Ça veut dire qu'il faut rajouter entre parenthèses, c'est quoi le chiffre romain de la valence du nickel qui a été choisi. Donc, il va falloir qu'on décroise. Encore une fois, faites attention de décroiser les bons chiffres. On va décroiser le 1 qui est à côté du nickel, donc il va falloir qu'on le réécrire et on va décroiser le 3 qui est à l'extérieur de la parenthèse. Quand on va décroiser le 1, on va trouver que l'hydrogénosulfite a une valence de 1, ce qui est exact. Donc, on va pouvoir continuer en décroisant le 3 qui va aller à côté du nickel. Donc, ça va faire de l'hydrogénosulfite de nickel 3. On va rajouter le 3 en chiffre romain. Ensuite, le HGCLO. Ça, c'est de l'hypochlorite de mercure, mais le mercure, c'est un métal multivalent. Donc, quand on va décroiser, on va aller rajouter en chiffre romain quelque chose au bout. Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Quel chiffre? Il va falloir qu'on mette à côté du mercure. Il faut décroiser. Mais là, il n'y a même pas de chiffre à décroiser. Donc, c'est important de décroiser comme il faut. Et pour s'aider, on va aller remettre les parenthèses de l'ion polyatomique qu'on avait effacées. Où elles sont ces parenthèses-là? Bien, le plus facile, c'est de séparer, de faire un petit espace entre le métal, HG, et le reste de la molécule, CLO. Donc, les parenthèses vont aller ici. D'ailleurs, c'est qu'on avait trouvé comme hypochlorite. C'était CLO. Après ça, on va aller rajouter les petits 1. Il faut les rajouter à l'extérieur des parenthèses. Donc, il va y avoir un premier 1 à côté du mercure et un deuxième 1 à côté du CLO à l'extérieur de la parenthèse. Bon, ensuite, on décroise et ça va nous donner le 1 à côté de l'hypochlorite, qui est effectivement une valence de moins 1. Puis, un autre 1 à côté du mercure. Donc, ça va nous donner du mercure plus 1. Donc, on va lui mettre le 1 à un chiffre romain au bout. Un dernier exemple. Tu peux l'essayer tout seul celui-là, puis il se repose. CucO3. CucO3, si on sépare le métal du reste, on va avoir du cuivre et du carbonate. Donc, ça va être du carbonate de cuivre. Et là, le cuivre, c'est un multivalent. Donc, il faut rajouter les petites parenthèses au bout. On va décroiser, mais faire attention de décroiser les bons chiffres. Ce n'est pas le 3 qu'il faut décroiser. Le 3 qui est là, il appartient au mot carbonate. Il va falloir aller rajouter des parenthèses autour du carbonate et ce sont les petits 1 qu'on avait effacés qui vont être décroisés. Le 1 du cuivre et le 1 du carbonate vont se changer de place. Mais là, on a un problème parce que quand on a décroisé le 1 du carbonate, on se rend compte que le carbonate, il n'y a pas de valence de 1, il y a une valence de 2. Ça, ça veut dire qu'on avait simplifié quand on avait fait la formule moléculaire. Donc, il faut refaire le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de diviser par 2 de chaque côté, on va multiplier par 2 de chaque côté pour récupérer la valence du carbonate qu'on sait qui est 2. Donc, si on double le carbonate, il va falloir doubler le cuivre aussi et c'est pour ça que la valence du cuivre qu'on va mettre dans le nom carbonate de cuivre, c'est un 2. Donc, vous voyez que ce n'est pas des choses nouvelles qu'on apprend ici, c'est des choses qu'on savait déjà, mais c'est beaucoup d'étapes quand on additionne tout ensemble. Ça fait que c'est important de prendre son temps quand on fait les exercices, de ne pas vouloir aller trop vite et de bien faire les étapes une à une. Une autre chose qu'on a appris en classe, c'était combien de comptés les atomes. Mais là, ça va être un petit peu différent avec les parenthèses. Donc, prenons un exemple de polyatomique qui n'a pas de parenthèse pour commencer. LI2SO3. Bon, mon petit dessin simplifié, ça va être ça. Je n'ai pas fait le dessin complet du SO3, j'ai gardé une bille rose pour tout le SO3 ensemble. Et le SO3, il y a deux bâtons parce que la valance du SO3, c'est moins deux. Et le LI, il y a un seul bâton qui est attaché à chaque bille bleue parce que la valance du lithium, c'est un. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, on a le LI et le sulfate, lui, est séparé en deux sortes d'atomes. Il y a du soufre et il y a aussi de l'oxygène. Combien de fois est-ce que le LI apparaît? Bien, j'ai deux billes bleues qui contiennent chacun un lithium, donc ça me fait deux atomes de lithium au total. Le soufre, je l'ai seulement une fois. Il est caché dans la bille rose, je le vois pas, mais j'ai écrit SO3 sur la bille rose, donc j'ai le soufre une fois. Et à cause que ça dit SO3, bien, ça veut dire que j'ai trois oxygènes. Donc, au total, j'ai deux plus un plus trois atomes dans cette grosse molécule-là, donc j'ai six atomes dans le sulfite de lithium. Faisons un deuxième exemple, cette fois avec le cyanure de beryllium. Là, il y a des parenthèses. Ça veut dire que c'est mon beryllium qui est dans le milieu avec sa valance de deux, donc il y a deux bâtons, et chaque cyanure est dans la bille bleue. Il est caché, le CN sont attachés ensemble, il est caché dans la bille bleue. Et là, quand je vais vouloir additionner les atomes, il va falloir que je fasse attention. Le BA, c'est facile, il est tout seul, je l'ai une fois dans le milieu, dans la bille rose. Mais j'ai aussi du carbone et j'ai aussi de l'azote. Le carbone et l'azote, il y en a dans chacune des billes bleues. Donc, le beryllium, je l'ai juste une fois, ça, ça va bien. Mais le carbone, je l'ai une fois dans la bille bleue de gauche et une fois aussi dans la bille bleue de droite. Donc, je l'ai au total deux fois le carbone. Et même chose pour l'azote, je l'ai deux fois. Donc, le 2 de la parenthèse se trouve à multiplier tout le contenu de la parenthèse. Donc, c'est deux fois CN, ça veut dire deux fois le C et deux fois le N. Et le total, ça va me faire cinq atomes à l'intérieur de toute la molécule de cyanure de beryllium. OK, un autre exemple. Cette fois, avec des chiffres à l'intérieur de la parenthèse, le MgNO3 deux fois. Donc, le magasin est dans le milieu et les NO3 sont de chaque côté. J'ai trois sortes d'atomes là-dedans. J'ai du magasin, j'ai aussi le N pour l'azote et j'ai aussi du O pour l'oxygène. Le magasin, je l'ai juste une fois. Il est dans le milieu, dans la bille rose, ça, ça va bien. L'azote. L'azote, je l'ai une fois dans la bille de gauche et une fois dans la bille de droite. Donc, au total, je l'ai deux fois l'azote. Et l'oxygène, ça ne paraît pas parce que je n'ai pas dessiné le contenu de la bille bleue. Mais j'ai bien écrit dessus que c'était du NO3. Donc, ça veut dire que j'ai trois oxygènes à gauche et j'ai aussi trois oxygènes à droite. Donc, ça veut dire que mon oxygène, je l'ai six fois. Deux fois à gauche, trois fois à gauche, trois fois à droite, donc deux fois trois. Encore une fois, le 2 qui est à l'extérieur de la parenthèse a multiplié tout le contenu de la parenthèse. Deux fois l'azote et deux fois le tripli oxygène. Donc, mon total, ça fait neuf atomes. Un plus deux plus six. Dernier exemple. Il y a beaucoup de chiffres, celui-là. Le NH4 deux fois CR2O7. Ouf! Il y a plusieurs sortes d'atomes là-dedans. Il va y avoir le chrome avec l'oxygène qui sont dans le milieu dans la bille rose. Il y a aussi l'azote et l'hydrogène qui sont dans les billes bleues à gauche à droite. Le chrome. Le chrome, je l'ai deux fois dans la bille rose. Donc, je mets un 2. L'oxygène, lui, je l'ai sept fois. Donc, je vais mettre un 7. Par contre, attention pour le NH4. Le NH4, je l'ai deux fois. Donc, je vais avoir un azote à gauche et un azote à droite. Ça me fait deux azotes au total. Et l'hydrogène, lui, je l'ai huit fois parce que j'ai quatre hydrogènes à gauche et quatre hydrogènes à droite. Donc, quand je vais additionner tout ça, ça va me faire une grosse molécule qui va contenir 19 atomes dedans. OK, on va faire un petit bonus avec des doubles liens. Le ZN3PO4 deux fois. Donc, le fait qu'il y ait des doubles liens, ça ne changera pas la façon de compter les atomes. Le ZN, je l'ai trois fois. J'ai trois billes roses. En haut, dans la formule moléculaire, on voyait bien qu'il y avait trois à côté du ZN. Pour le phosphore, je l'ai deux fois parce que je l'ai une fois dans chaque bille bleue. Et l'oxygène, je l'ai huit fois parce que je l'ai quatre fois dans la bille bleue de gauche et quatre fois dans la bille bleue de droite. Donc, au total, ça aussi, ça fait une bonne grosse molécule qui va contenir 13 atomes. Donc, pour vous pratiquer, reprenez les quatre exemples qu'on a fait tantôt et trouvez le nombre d'atomes qui sont contenus dans chacune de ces quatre molécules-là. Pesez sur pause et revenez pour les réponses. Alors, les réponses sont, pour la première, il y a 11 atomes, un fer, deux manganèses et huit oxygènes. Pour la suivante, il y en a 16, un nickel, trois hydrogènes, trois soufre et neuf oxygènes. Pour l'autre, il y en a trois. Il y a seulement un mercure, un chlore, un oxygène. Et pour le dernier, il y en a cinq, un cuivre, un carbone et trois oxygènes. Donc, on va faire d'autres exercices là-dessus en classe, il ne faut pas t'inquiéter, on va faire des jeux de révision aussi, mais ça va être important que si tu as de la misère, reviens voir la vidéo et refais les exercices de pratique pour que tu sois bien prêt en classe à faire la grande feuille de révision. Alors, ben, on se revoit en classe! Sous-titrage ST' 501